La coordination des jeunes du 6e arrondissement a officiellement présenté l'association des femmes de cette circonscription politique. C'était aujourd'hui. Les Amazones d'Ali Bongo-Ondimba ont reçu la bénédiction et les sages conseils de Mathias Otunga au Sibadjo, l'invité d'honneur. C'est ce que nous rapportent Bélin Bekita et Thierry Mandaka. Ce que femme veut, Dieu le veut, telle est la logique qui guide les Amazones d'Ali Bongo-Ondimba, un des maillots forts de la coordination des jeunes du 6e arrondissement de Libreville. Au menu de ce tête-à-tête avec Mathias Otunga au Sibadjo, invité d'honneur de la sortie officielle de ce mouvement associatif, réunir les facteurs clés de succès pour la victoire sans bavure d'Ali Bongo-Ondimba à la présidentielle de 2016. Permettez-moi de vous dire que votre rêve d'unité entre les forces vives de notre arrondissement est en train de prendre forme. Car aujourd'hui, nous parlons un même langage et regardons dans la même direction celle de la victoire de notre candidat. C'est donc avec le cœur que Rodrigue Modiba, représentant les personnes handicapées, situera les enjeux de cette synergie agissante. Une volonté ferme et motivée d'assurer une victoire éclatante de leur champion, Ali Bongo-Ondimba, visiblement manifeste dans les interventions respectives de Florent Balsima, directeur adjoint du cabinet politique du président de la République, et Jean-Marie Ntoutoum-Esson, député du deuxième siège du deuxième et sixième arrondissement. Fort de ce qui précède, Mathias Otunga-Ossibadjo appelera à la mobilisation à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est un sentiment de joie de voir que les jeunes commencent à percevoir par eux-mêmes la pertinence du message du président de la République. Elles-mêmes ont dit qu'elles sont engagées et déterminées. Elles-mêmes nous ont exposé leur méthode de travail. Je pense qu'on ne peut pas être plus loyaliste que le roi. Nous nous le rassurons simplement de notre soutien moral. C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulée cette cérémonie.